Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche nous fait entrer dans le temps de l'Avent, dans le temps du Renouveau, le temps de l'Espérance, le temps de la Joie. Et nécessairement, cette joie et cette attente ont un caractère paradoxal. D'abord, dans nos propres vies, dans nos propres itinéraires spirituels. Parce que quand on se tourne vers Noël, quand on évoque l'image de Noël, un peu des images d'épinales avec les santons de la crèche, la tendresse de la famille rassemblée, on peut facilement assimiler le temps de l'Avent à un temps de relâchement dans la vie spirituelle où on se plaît à être en compagnie du Seigneur et de nos frères, en échappant de quelque manière au combat spirituel. Et bien entendu, si cette dimension n'est pas à exclure, elle n'est jamais absente, heureusement. « Ne garder qu'elle serait une grave illusion ». Nous entendons dans la première lecture le grand prophète Isaïe, qui est la figure prophétique qui va marquer essentiellement nos liturgies jusqu'à Noël. Isaïe présente l'avenue du Seigneur comme l'avènement du grand juge. Et dans la deuxième lecture, nous écoutons saint Paul, mais son discours relève de l'exhortation. Il parle de combat spirituel, il dénonce toutes les lâchetés et les mauvaises inclinations. Donc finalement, ces lectures nous montrent que le temps de l'Avent a beaucoup plus de points communs avec le temps du carême qu'on ne peut le soupçonner à première vue. Et puis le deuxième paradoxe est à l'échelle de la vie de la société ou de la vie de l'Église. Les temps sont difficiles, l'avenir est incertain, la société tout entière est marquée, les productions cinématographiques en sont peut-être une image facilement identifiable, sont marquées par la peur de l'avenir, de la fin du monde. Partout, on a des images apocalyptiques d'un monde qui s'écroule, d'une civilisation qui meurt. Dans ce contexte, dans cet état d'esprit, on se demande comment est-ce qu'on peut s'adonner à la joie de Noël comment est-ce qu'on peut accueillir l'avenir dans l'espérance. Et ce thème-là particulièrement est abordé dans l'évangile de saint Matthieu qui est proclamé ce dimanche. Mais voyons justement comment le discours du Seigneur Jésus nous détourne de toutes les peurs de la fin du monde. Jésus n'évoque pas du tout la fin d'une civilisation, des grands cataclysmes climatiques ou que sais-je. Il vient à l'échelle de la vie de chacun d'entre nous. Il vient dans le quotidien, dans le travail, dans ce qui fait la vie sociale la plus élémentaire. En ces jours-là, dit-il, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Oui, rien n'est répréhensible dans cette description, aucune des activités ne peut être dénoncée. C'est la vie quotidienne des hommes. Et puis un jour, surprise, Noé entra dans l'arche. Donc vous voyez que la perspective est très différente d'une situation dans laquelle on ferait le dos rond en se disant, ça va me tomber sur le coin de la figure, ça va me tomber sur le coin de la figure, je ne sais pas quand, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça va tomber sur le coin de la figure et je vais avoir très mal. Non, ce n'est pas du tout ce genre de peur enfantine. La société que décrit Jésus est une société aveugle et sourde. Elle vit comme si de rien n'était, en n'ayant pas conscience des enjeux de sa propre vie, en n'observant pas les signes qu'il annonce. Car si Noé est entré dans l'arche, c'est que lui, il a été à l'écoute. Mais cela même n'a pas retenu l'attention. Noé rentre dans l'arche, encore un original. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Le Seigneur nous dit, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles, il faut être des veilleurs. Apprenez à reconnaître la présence et l'action de celui qui est présent et qui agit dans vos vies. Cela nous aide à comprendre que Jésus s'identifie au voleur. C'est un peu surprenant, évidemment. Mais je crois que la première vertu de cette image est de nous montrer que l'effet de surprise, en tout cas, est impossible à enlever. Et si l'on va plus profondément, on se rend compte que notre désir d'être rassuré en connaissant la date fatidique n'est peut-être pas d'abord la volonté de planifier une préparation pour cet ultime événement. Les autres exemples que Jésus nous donne, me semble-t-il, tendent à le prouver. Car l'un est pris, l'autre l'est laissé. Que ce soit les hommes dans les champs ou les femmes au moulin, l'un est pris, l'autre est laissé. Et c'est cela que nous voulons éviter. Si nous connaissions la date fatidique, est-ce que nous nous préparerions ? Nous aurions encore mille manières de dire « J'ai largement le temps de me préparer, profitons de la vie et de sa facilité ». Non, ce qui nous fait vraiment peur, c'est que l'un soit pris et l'autre laissé. C'est ça que nous voudrions empêcher. Regardons, considérons ces deux personnes qui vont travailler au champ ou ces deux femmes qui travaillent au moulin. L'image de ces deux hommes qui travaillent est l'image d'une unité profonde, d'une harmonie éprouvée. Mais rien ne nous permet de les distinguer l'un de l'autre. Aucun élément ne nous permet de les différencier. Or Jésus nous annonce que la venue du Fils de l'homme brisera cette solidarité. Nous pouvons donc en déduire que cette solidarité n'était pas naturelle, mais seulement habituelle. Petit à petit, on ne sait plus qui est qui ou qui fait quoi. On a l'habitude que ce soit comme ça. Le temps de Noël, c'est le temps où on commence par briser nos habitudes pour nous laisser surprendre par le bon Dieu. Nous l'avons dit, l'effet de surprise est inévitable. Eh bien, ajoutons à présent qu'il est bon et qu'il nous aide. Laissons-nous surprendre par le bon Dieu. Brisons nos habitudes. Il y a en nous chaque jour, parmi les énergies qui nous meuvent, certaines qui sont bonnes pour le royaume et d'autres qui ne le sont pas. On finit par ne plus poser la question parce qu'on fonctionne comme ça, on travaille comme ça tous les jours, dans une belle harmonie extérieure, dans une apparente unité. Mais elle n'est pas naturelle. Il est temps de nous séparer des faux semblants, de renoncer à toutes les bonnes excuses, et peut-être même à certaines bonnes motivations ou à certaines bonnes raisons. Il ne suffit pas de juger qu'une motivation soit bonne pour qu'elle corresponde à ce que le Seigneur attend de nous. Alors qu'attend-il de nous ? Que devons-nous faire ? Eh bien justement, l'enjeu est là. Il faut devenir des veilleurs, il faut scruter les abords de la citadelle de notre âme. Il faut nous exercer à identifier ce qui s'approche de notre cité, à donner un nom aux deux hommes qui s'avancent d'un seul pas. Et si nous nous lançons à les regarder pour ce qu'ils sont vraiment, à les nommer pour ce qu'ils sont vraiment, nous pourrions avoir rapidement de grandes surprises. Et c'est ce que dit saint Paul dans la lecture. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Il est donc temps de prendre les armes de la lumière et de regarder ces deux hommes qui travaillent d'un seul pas. Si ça se trouve, l'un s'appelle orgie et l'autre beuverie, l'autre s'appelle rivalité, l'autre jalousie et que sais-je. Et on pourrait même découvrir des pères inattendus. L'un pourrait s'appeler service des frères et l'autre pourrait s'appeler recherche de la vaine gloire. Et on se rendrait compte que tous les efforts de charité que nous faisons ne sont que quête d'une reconnaissance facile de la part de nos frères. Et observons le mouvement de ces deux hommes. Est-ce qu'ils vont au champ en pleine lumière ? Ou est-ce qu'ils recherchent l'intérieur du moulin dans l'obscurité ? Est-ce qu'ils travaillent au vu de tous ? Ou est-ce qu'ils font leur action par derrière, par dessous, en espérant la dissimuler ? Il y a bien des forces en nous qui travaillent à notre insu, mais pas sans notre accord. Il nous faut donc les examiner, leur faire passer l'examen véridique de la parole de Dieu, pour faire la part de tous ceux qui nous habitent, car l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et cela va très vite. Regardez comment évoluent les verbes dans l'Évangile. On passe de veiller à être prêt, on passe de jour, on passe à heure, etc. De savoir à penser, de seigneur à fils de l'homme. Le fruit est mûr, il est temps de le cueillir. Le seul obstacle qui paraît à nous au début de ce chemin est notre complicité avec nos aveuglements. Frères et sœurs, pensons un instant au mystère de l'incarnation, car c'est bien cela la fête de Noël. Pensons un instant au mystère de l'incarnation, à la manière dont Dieu s'est rendu solidaire de notre humanité. Rendons-nous compte que désormais, l'homme est la créature la plus proche de Dieu, plus proche de Dieu encore que les anges qui contemplent sans cesse la face de l'Éternel. Jusque à quand allons-nous fermer les yeux sur cette réalité fondamentale ? Combien de temps encore allons-nous supporter de vivre comme si de rien n'était ? Nous voici bien loin, très loin de la question de savoir l'heure de la venue. Bien sûr, on peut la poser à Jésus et on a mille occasions de le faire dans l'année liturgique et aujourd'hui encore. Et sans doute, le Seigneur ne répond pas, d'abord pour la simple raison qu'il ne connaît pas l'heure. Le Père seul connaît l'heure. Et aussi, bien évidemment, parce que dans sa miséricorde, il veut nous donner du temps, davantage de temps, toujours plus de temps. Ainsi prit-il le Père, cette année encore, remet du fumier au pied de ce figuier qui ne porte pas de fruits. Peut-être en donnera-t-il enfin. Bien, mais voyons que si la question de connaître la date ultime ne se pose pas, c'est parce qu'il n'y a pas à redouter la fin des temps. Ça n'est pas l'enjeu de notre préparation, ça n'est pas l'enjeu de notre vie spirituelle toute entière. Il est question d'accueillir l'irruption de l'éternité dans le temps. C'est le mystère de l'incarnation. Le voleur dont il est question est le ressuscité, dont la lumière fait irruption dans nos ténèbres. Rien ne peut l'arrêter. Et c'est ainsi que le jour de Noël, nous méditons en église le prologue de l'évangile de saint Jean. Il est la lumière que rien ne peut arrêter. Cette lumière est la lumière pascale. Le voleur n'est pas dangereux pour nous. Il est même heureux qu'il vienne. Et nous recevons les textes de cette liturgie, non pas dans la peur qui précède une catastrophe, mais dans la joie qui prépare un événement, une rencontre. En quelque circonstance que ce soit, il nous faut être prêts, car chaque instant du temps, par la résurrection du Christ, est désormais poreux à l'éternité. La lumière passe. Dieu est présent. Et parce que nous vivons dans un monde dangereux, et parce que nous vivons dans un monde enténébré, et parce que nous vivons dans la peur, nous avons accumulé des systèmes de défense épaisse et lourde et handicapante qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent d'entendre, qui nous empêchent de sentir la douce affluence du nouveau venu, du nouveau-né, du Dieu qui vient. Il est celui qui vient. Ne nous protégeons pas de lui. Veillons à découvert. Soyons des veilleurs sans défense. Nous n'avons rien à craindre de ce voleur. Et donc l'état d'esprit qui doit être le nôtre aujourd'hui est celui de l'espérance et de la reconnaissance. Voyez l'ironie de la situation. Quand Dieu vient visiter son peuple dans le petit village de Bethléem, il n'y a pas de place pour l'accueillir. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand Dieu tape à la porte de nos cœurs, il n'y a pas de temps pour lui. Nous sommes accaparés à autre chose. Eh bien voici que l'Église célèbre l'Avent. Voici que l'Église ouvre le magnifique temps de l'Avent. C'est le don de Dieu qui nous offre à nouveau du temps, qui nous offre un nouvel espace pour que nous retrouvions en Dieu le sens de l'espérance, pour faire un monde veilleur. Tel est le projet, telle est la volonté du bon Dieu sur nous. Voyez ce que cela implique. Cela veut dire que notre espérance se fonde dans l'attente que Dieu nourrit pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi les moindres efforts que nous engageons humblement chaque jour, à notre échelle, dans notre quotidien, ont tellement de prix aux yeux de Dieu, parce qu'ils sont notre manière d'honorer la confiance qu'il place en nous. Il nous donne un temps nouveau, parce qu'il sait que nous pouvons faire mieux, nous pouvons être autrement, nous pouvons enfin l'accueillir. Et donc nous nous remettons en route, tous ensemble, en Église, solidairement, au début de cette année liturgique, comme au début de chaque temps de l'Avent. Nous nous remettons en route. L'espérance est inscrite dans notre cœur d'une manière indélébile, parce que notre Père est source de vie, parce que la vie éternelle et bienheureuse pour laquelle nous sommes créés nous attire irrésistiblement. Frères et sœurs, l'amour a décidé de nous surprendre. Faisons-lui la joie de nous laisser ravir. Entrons joyeusement dans le combat de la lumière que mène chacun des veilleurs. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...